Les papillonneuses et les papillonneurs pour disputer les finales des 2.50 Effectivement, avec la caméra numéro 2 de Fred Goddard, c'est ce qu'il m'a dit dans l'oreillette Denis, juste un petit mot, pour l'instant ça se passe bien, il n'y a pas eu d'anomalie puisque vous, vous gérez les arbitres Non, aucun problème, il y a eu une disqualification tout à l'heure pour un virage de brasse mais autrement pas de problème Alors moi ce qui m'intéresse également, vous savez j'aime bien les petits détails Je vois là, il y a deux sifflets, pourquoi ? J'ai toujours deux sifflets avec moi au cas où Vous êtes quand même les arbitres prévoyants Oui Il n'y a pas de carton rouge ni de carton jaune Il n'y a eu mais il n'y a plus D'accord Et juste une dernière question Denis, vos impressions, les nageurs, vous les sentez mieux depuis qu'on a réglé ce problème de combinaison ? Je pense que les gens sont plus sereins, il faut qu'ils retrouvent leur réglage, maintenant leur marque et sachant de la technique Merci La finale du 50 mètres papillon, dame Avec à nouveau le duel attendu entre Diane Bidouillet et Aurore Mongel Mais la plus rapide ce matin en série, c'est Mélanie Hénique qui sera la ligne d'eau numéro 4 La nageuse de Globe Damien Mécropole Natation, elle a nagé 26-66 Et puis là on a affaire à deux nageuses des vraies, des pures sprinteuses Avec Mélanie Hénique et Diane Bidouillet, elles étaient qualifiées toutes les deux sur 50 mètres à Rome dans cette épreuve Alors c'est vrai qu'elle se balle en grand bassin mais Diane est normalement supérieure en petit bassin grâce au coulet On sait qu'elle passe sur ce 50 mètres, elle va passer 30 mètres sous l'eau et c'est à chaque fois là qu'elle fait vraiment la différence Diane Bidouillet qui remportait hier la finale du 100 mètres papillon qui était médaillé de bronze Au championnat d'Europe à IECA il y a un an sur la distance, médaillé d'argent sur le 100 pape Elle détiens le record de France en 25-38, un chrono établi à Berlin le 15 novembre dernier Et c'est la suédoise Thérèse Alchammar qui détient le record du monde, Sophie, en 24-46 Isiger, Thérèse Alchammar la suédoise, c'est ce qu'il se passe C'est Frédéric Aperligny, Isiger Diane, Diane, superbe, superbe carrière quand on sait qu'elle était déjà championne d'Europe junior en 1993 16 ans au plus haut niveau, mais malheureusement jamais de Jeux Olympiques pour Diane Elle a fait plusieurs fois les championnats du monde, d'ailleurs elle était finaliste à Rome sur 50 mètres papillon Sur cette épreuve, elle avait terminé 7e l'an dernier, mais elle n'a jamais participé à des Jeux Olympiques Alors on espère qu'elle va essayer d'aller jusqu'à Londres Aurore Monger, elle sera la Lindo numéro 3, elle prenait la deuxième place du 100 pas pour Aurore Mélanie Hennig à la 4, la plus rapide ce matin à l'occasion des séries Diane Buiduyé, Lindo numéro 5 et Magali Rousseau, Lindo numéro 6 Les 4 favorites sur la distance Sur le départ Mélanie reste aussi longtemps sous l'eau, pratiquement aussi longtemps Mais elle ressort un peu derrière Gère avantage pour Diane Buiduyé, Lindo numéro 5 Mélanie tombe mieux sur le virage 25-38, c'est le record de France Ça va se jouer dans cette coulée Diane Buiduyé est licenciée désormais au club de Sarcelles L'avantage toujours pour Diane Buiduyé, mais attention Mélanie Hennig qui revient Qui termine fort, qui se joue à la couche chez Mélanie Hennig 25-76 pour lui, petite centième Elle devance Diane Buiduyé, 25-84 La troisième place à la Lindo numéro 3 C'est une surprise, c'est une surprise Elle a beaucoup progressé Mélanie Hennig dans les coulées Regardez, elle le s'est pratiquement fait Elle s'est fait prendre quelques centimètres seulement par Diane Diane n'a pas réussi à faire la différence dans les coulées Comme elle fait d'habitude, aussi bien sur la première Juste après le départ que sur la deuxième Elle a fait une course parfaite Elle est mieux arrivée sur le virage Et ça s'est joué sur la touche Et là aussi, Mélanie est mieux arrivée sur le mur 25-67 pour Mélanie Hennig, la miénoise Qui améliore son record personnel 26-43 tout simplement Un record qui datait des championnats de France d'Angers en 2008 Diane Buiduyé à l'âge 25-84 Et Aurore Mangel 26-33 Regardez, vous savez ce qu'on va faire ? On va prendre les deux filles Parce que ça a été un spectacle de toute beauté Et puis je vais vous laisser le micro Moi finalement, vous allez vous débrouiller toutes les deux Diane Buiduyé ? Pas très très bien au niveau sensation Je pense que de toute manière C'est sur la lancée pour les championnats d'Europe la semaine prochaine Félicitations à Mél Comment ça s'est joué ? C'est sur la touche Oui, c'est vrai Je travaille beaucoup sur les virages en ce moment Et j'attendais beaucoup de ces championnats Donc même si c'est une continuité sur le travail Ça reste formidable de faire ça Je me rends contente Merci Diane, pour Istanbul en tous les cas Il y a de belles choses à faire là-bas Oui, il y a de belles choses à faire Mais on a vraiment bien travaillé Donc c'est vraiment un passage justement pour ça Donc on verra la semaine prochaine J'en profite pour faire un coucou à mon papa C'est le dernier anniversaire et à ma maman Très bien, et vous serez en direct sur l'antenne d'Eurosport Pour les championnats Merci, merci bien Et Christophe Bureau vous embrasse également Merci beaucoup